Hello, c'est toujours Cathy pour un autre tutoriel sur PowerPoint. La suite, je lance mon PowerPoint que nous avons déjà commencé avec les animations sur les diapositives. On peut donc, comme je vous l'ai dit, rallonger nos animations ici dans Animation. Je clique sur la première diapositive. On peut changer bien évidemment les animations sans aucun souci, changer la vitesse de transition sans aucun problème et rallonger ici manuellement et automatiquement surtout pour qu'il puisse passer automatiquement sur la deuxième diapositive. On va rallonger de 5 secondes, 3 secondes, on va mettre 6 secondes et on va dire OK. La deuxième diapositive, même principe, on peut changer l'animation, la vitesse. On garde automatiquement toutes les 6 secondes et on va mettre 6 secondes. La troisième, on peut changer l'animation, garder la vitesse moyenne et rallonger la vitesse à 6 secondes. C'est vous qui voyez la 4. Je vais garder l'animation et rallonger de 3 secondes. 2 secondes, donc je vais garder les mêmes secondes pour chaque. C'est selon ce que vous avez évidemment sur vos diapositives. Je vais mettre 7 secondes pour celle-ci. La sixième, je vais mettre 5, 6 secondes. La septième, peut-être un peu plus longtemps qu'arriver un tableau dessus, donc le temps de lire le tableau. Et la huitième, on va mettre 5 secondes, 6 secondes. Et j'enregistre bien évidemment l'ensemble. Voilà, ça c'est toujours la possibilité de changer les animations sur chaque diapositive et de changer bien évidemment les vitesses de transition. La vitesse de transition entre la première, la deuxième diapositive, entre chaque diapositive. Maintenant, je vais cliquer sur la première diapositive et je vais vous montrer comment on peut mettre des effets d'animation sur les objets. Par exemple, le premier objet qui s'appelle mon premier diaporama. Je vais donc cliquer sur cet objet et je vais dire ici sur l'onglet animation et à gauche, animation personnalisée. Ici, vous avez à droite un volet qui s'est ouvert qui s'appelle personnaliser l'animation. Nous allons donc ajouter un effet. Je clique sur ajouter un effet. A vous de choisir, je vais dire ouverture par exemple et je vais demander boomerang. Vous voyez, l'animation se fait juste sur l'objet. Le petit 1 indique ici que vous avez fait une animation sur cet objet-là. Le début, on ne va pas le mettre au clic. Ça voudrait dire qu'il faut cliquer dessus. On va dire avec la précédente, avec la diapositive. Ceci est un son que je vais enlever. Voilà, donc une première image qui est animée, qui va partir avec la diapositive et vous pouvez mettre une vitesse lente, moyenne, rapide, très rapide. Je vais mettre lente. Vous voyez, il arrive lentement. Si vous voulez vérifier, il suffit de cliquer sur lecture tout en bas. Vous avez l'animation de la diapositive et l'animation de l'objet qui arrive. Je vais juste un petit peu. Et on va continuer ainsi jusqu'à la dernière diapositive sur les objets des diapositives. Sur la deuxième diapositive, j'ai inséré une petite vidéo. Je vais cliquer sur la deuxième. Sachant qu'une vidéo, c'est déjà animé. Ce n'est peut-être pas la peine de l'animer en plus. Je vais prendre la troisième diapositive. Je clique sur l'objet. Et à droite ici, ajouter un effet. Je vais lire roue. Par exemple. Voilà, voilà la roue. Je vais la faire débuter avec la précédente, c'est-à-dire avec la diapositive. Vitesse moyenne. Pourquoi pas, vous voyez, ça va lentement et j'enregistre. Je vais continuer sur la quatrième diapositive. Vous pouvez évidemment changer les animations quand vous voulez. Ce n'est pas un problème. Ne vous l'acquêtez pas. Je clique sur la quatrième diapositive. Je clique sur mon organigramme et je vais ajouter un effet. Alors, on peut regarder d'autres choses. En phase, par exemple. Vous avez toujours d'autres effets. Il y a du choix sur PowerPoint. Ça, ce n'est pas un problème. Si ça ne vous plaît pas, vous annulez. On garde toujours peut-être ouverture. C'est vous qui voyez. Autres effets. Et là, vous avez énormément d'effets. Je descends. Vous allez voir beaucoup, beaucoup d'effets. On s'amuse beaucoup sur PowerPoint. Ce n'est pas un problème. C'est drôle. Et vous dites, je vais cliquer sur grossir, par exemple. Ou flottant. Et je dis OK. Toujours, début avec la précédente. Avec la diapositive. Vitesse moyenne. Voilà. Et pour vérifier, je clique sur lecture. Vous avez l'animation de la diapositive d'abord. Et avec la diapositive, l'animation de l'objet. J'enregistre un peu. Et je continue sur ma cinquième diapositive, que je vais aussi animer. La diapositive étant déjà animée en elle-même. Ce sont les objets qui sont dessus. Je clique sur l'objet. Et je demande une animation, point, par exemple. Que je fais partir avec ou après la diapositive. On peut très bien la faire partir après la diapositive. L'animation de la diapositive. Vitesse moyenne. Lecture. La diapositive. Et après l'animation. La cinquième diapositive. Je clique dessus. Je clique sur le cœur. J'ai bien groupé l'ensemble. Mais je pourrais le dégrouper. Et animer chaque objet. Outil de dessin. Ici, je vais cliquer sur outil de dessin. Ça bug un petit peu. Excusez-moi. Je vais attendre que ça se finisse. Et je vais demander sur mon dessin, je vais les dégrouper ici. Grouper, dissocier. Voilà, chaque objet est dissocié. Je vais commencer par le cœur. Je clique sur le cœur. Je vais demander une animation quelconque. Estomper, par exemple, mon cœur. Vous voyez. Je vais le faire partir avec la précédente diapositive. Vitesse moyenne. Pas de problème. Mais je peux aussi animer les autres objets. Je clique sur le deuxième objet. Le rond. Je vais ajouter une autre animation. Je vais dire flottant. Et je vais le faire partir après le cœur. Avec le cœur ou après le cœur. Avec ou après la précédente. La précédente étant le cœur. Je vais le faire partir après. Vitesse moyenne. Voilà. Ça, ça sera pour le deuxième objet. Et le nuage. Je clique sur le nuage. J'ajoute un effet. Je vais dire roux. Et je vais le faire partir après le rond. Vitesse moyenne. Et lecture. Donc la diapositive. La première animation du cœur. La deuxième animation au rond. Et la troisième avec l'image. J'enregistre. On peut changer tout cela sans aucun problème. N'oubliez pas à n'importe quel moment. Et rallonger les temps de passage, évidemment. Voilà. Je vais cliquer sur la septième diapositive. Et je peux animer le tableau. Pourquoi pas. En faisant juste un coin. Pourquoi pas. Et la faire partir avec la diapositive. Sans problème. Je clique sur la dernière diapositive. Je clique sur les objets qui sont séparés. Et je vais commencer par le petit bonhomme. Ajouter un effet. Je vais mettre roux. Que je vais faire partir avec la diapositive. Vitesse moyenne. Le soleil. Je clique dessus. J'ajoute un effet. Il faut choisir d'autres choses. Ce n'est pas un problème. Damier, par exemple. Vitesse moyenne. Avec le précédent. Ou après le précédent. Je vais faire partir après le bonhomme. Je clique sur le nuage. Même principe. J'ajoute un effet. Je vais mettre rebondir. Avec. Ou après le précédent. On va le dire avec. Pourquoi pas. Vitesse moyenne. Et je clique sur le cœur. Ajouter une animation. Je vais mettre. Losange. Pourquoi pas. Avec le précédent. Ou après. C'est vous qui voyez. Vitesse moyenne. Et je fais lecture. La diapositive. Le premier. Je le fais. Le deuxième. Et le troisième. Et le quatrième. Voilà. J'enregistre l'ensemble. Et je vais faire défiler mon caporama. Pour voir si tout fonctionne bien. Je clique sur le diaporama. A partir du début. Et je n'ai plus qu'à attendre. Que mon diaporama défile. Vous voyez bien. Les objets qui bougent. Sur les. Voilà. La diapositive. La troisième. La quatrième. Ici. L'objet qui bouge. L'objet qui bouge. Sur la diapositive. Lorsqu'on a besoin de lire un document. Ce n'est peut-être pas la peine de faire bouger les objets. C'est juste pour vous apprendre à les utiliser. Le cœur. Le rond. Et le nuage. Le tableau. Il ne faut peut-être pas faire bouger. Si on veut avoir le temps de le lire. Et la dernière diapositive. Avec les objets qui bougent. Selon votre choix. Voilà. Pour ce petit diaporama. Pour les animations. Et je vous retrouve.